Proche, une question. Si vous aviez su, auriez-vous poursuivi votre grossesse? Oui. Hé là là, c'est une grosse question, ça. Non, OK, je vais répondre rapidement non, OK? Mais... Puis c'est pas parce que j'échangerais pour rien au monde, Arielle. Parce qu'elle m'a tellement emportée, alors jamais je l'échangerais. Charlotte est merveilleuse, ça fait que c'est sûr que... j'aurais rien changé. À l'époque, étant donné que c'était le premier enfant et que je ne connaissais pas ça du tout, je crois pas que j'aurais poursuivi la grossesse. L'avoir su, j'aurais hésité longtemps. Probablement que j'aurais été de celle qui aurait fait avorter. Pendant que j'étais enceinte, c'est là qu'on a su pour le... Pour Jérôme. Pour Jérôme. Puis j'avais peur que pour ma fille, elle ait la même chose, tu sais. Non, on n'a jamais eu cette discussion-là. Mais j'ai jamais pensé peut-être interrompre la grossesse, là. Je pense que c'est un choix, c'est personnel. On a chacun, là, je mets, peut-être, j'aurais les copros vie contre vie, tout ça, tout contre moi, là. Mais dans mon cas, à moi, à ce moment-là, ça aurait été non. Une fois qu'on a eu un enfant trisomique, on sait ce que c'est. On sait que c'est gérable, on sait que oui, ça va être des efforts, oui, ça va être du temps, oui, ça va être des déceptions, mais ça va être des joies aussi. Puis... Excusez. Une fois qu'on sait tout ça, on change. Si on m'avait dit, à la première grossesse, ton bébé est trisomique, je n'aurais pas voulu m'embarquer là-dedans parce que j'aurais vu juste un négatif. Mais après, tu ne peux pas faire autrement. C'est sûr que quand c'est arrivé le deuxième, moi, c'était clair, en tout cas, que s'il y en avait un autre, même si je ne le souhaitais pas, je me disais, mais non, c'est sûr qu'on va poursuivre de toute façon. Ben oui. En même temps, de le regarder et de dire que je ne l'aurais pas choisi, j'aurais été privée de plein de choses. J'aurais été privée de grandir comme personne. Souvent, des personnes handicapées changent le monde, changent la vision du monde, puis heureusement qu'il y en a, puis heureusement qu'on les accepte de plus en plus. Pour revenir à la question, je suis content qu'on n'ait pas eu à se poser, à avoir cette réflexion éthique-là. J'espère que socialement, on ne se rendra jamais là, en fait. Non, je ne pense pas que j'aurais interrompu la grossesse. Il faut faire une conclusion, c'est celle-là.